Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Nous sommes jeudi et le jeudi c'est le magazine Votre Santé. Magazine Santé Bien-être. Ce soir on va parler évidemment de ce nouveau confinement qui a commencé il y a tout juste une semaine. On va parler confinement, on va parler également prise de poids. Vous le savez c'est un chiffre qu'on a beaucoup répété, plus de kilos et demi en moyenne par français pendant le premier confinement. Est-ce qu'avec ce deuxième qui commence on va encore grossir, est-ce qu'on va encore grignoter puisque la plupart d'entre vous êtes chez vous, travaillez même parfois depuis chez vous. On va poser toutes ces questions, des petits conseils aussi pour éviter justement de passer sa journée à grignoter. On accueille ce soir Julien Rousseau, bonsoir, médecin nutritionniste Elsan. Alors comme tous les jeudis on va d'abord commencer par quelques chiffres. Et je le disais, d'après un sondage de l'IFOP, pendant le premier confinement entre mars et mai dernier, plus d'un français sur deux a pris du poids. Alors en moyenne les hommes ont pris entre 2,5 kg et 2,7 kg. Les femmes ont pris en moyenne 2,3 kg. Il y a quand même 29% des personnes interrogées qui elles ont perdu du poids pendant ce tout premier confinement. Alors première question Julien Rousseau, pourquoi est-ce qu'on a pris du poids pendant ce premier confinement ? C'est comme je l'ai dit le fait de grignoter peut-être toute la journée à la maison ? Peut-être pas toute la journée mais effectivement les personnes étaient à la maison. Donc effectivement il y avait un petit peu de stress mais surtout c'était de l'ennui. Effectivement les personnes s'ennuyaient, ils n'étaient pas préparés à ce confinement, il est arrivé assez brutalement. Et donc cet ennui plus la disponibilité alimentaire, quand on est chez soi on est devant ces placards, ça fait effectivement le terreau de la prise de poids. Est-ce que c'est pour combler peut-être l'interdiction de sortir que l'organisme a besoin de consommer plus que d'habitude ? Alors je ne dirais pas que l'organisme a besoin de consommer plus parce que s'il avait eu plus de besoin, finalement on n'aurait pas pris du poids. Non, non, c'est vraiment effectivement le fait que la prise de poids en fait, le poids c'est un équilibre entre les apports et les besoins en fait. Et quand vous avez finalement moins de besoins parce que vous avez moins de dépenses énergétiques, c'est ce qui se passe quand on reste à la maison et surtout ce qui se passait surtout au début du confinement. Et plus d'apports, c'est ce qui se passait parce qu'il y avait plus de grignotage et de consommation spontanée, forcément il y a une prise de poids. Alors deuxième confinement, je l'ai dit depuis maintenant une semaine et on constate chez les médecins pas mal de déprogrammations, pas mal de consultations médicales qui sont annulées. Est-ce que chez vous, médecin nutritionniste, c'est un phénomène que vous constatez ? Alors c'est quelque chose qui arrive dans toutes les spécialités, les personnes ont peur en fait maintenant qu'il y a un reconfinement d'aller vers les médecins, vers les établissements de santé. C'est une peur qui est un peu paradoxale parce que finalement, maintenant qu'on confine, le virus va plutôt diminuer. Le risque était maximum la semaine dernière. Mais effectivement, le confinement fait qu'il y a une prise de conscience qui n'existait pas encore sur ce Covid. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le premier confinement, il y a des personnes qui n'ont pas consulté et ont rattrapé. En fait, on avait calculé sur l'établissement du groupe Elsan par exemple qu'il fallait un an pour rattraper toutes ces consultations qui n'avaient pas été faites. Et malheureusement, les impératifs du confinement font qu'en fait, il nous faudra encore plus de temps en 2021 pour rattraper tous ces patients qui n'ont pas été soignés. Et est-ce qu'après le premier confinement, celui du printemps, est-ce que vous avez vu tout l'inverse, c'est-à-dire votre nombre de patients presque exploser ou en tout cas augmenter beaucoup après le premier confinement ? Ces fameuses personnes qui avaient pris un petit peu de poids et qui avaient besoin d'être suivies ? Il y a eu un effet de rattrapage en fait. Donc on a vu que ça a augmenté, mais il y avait un effet de rattrapage. Donc c'est difficile de compter un petit peu vraiment ce qui est quoi. Il y a eu un effet de rattrapage et on sait aussi de toute façon que mars-avril, le moment où en fait ça a déconfiné, c'est aussi un moment où les consultations pour la nutrition augmentent. Parce qu'effectivement, il y a la perspective du maillot de bain pendant l'été. Donc c'est naturel. Donc les personnes voulaient préparer leur summer body, comme on dit, leur corps d'été. Quelles solutions vous pouvez proposer ce soir à tous ceux qui se retrouvent confinés une deuxième fois et qui se disent, oh là là, je vais être reparti avec le stress, l'anxiété dont vous avez parlé. Je vais me remettre à ouvrir mes placards, à manger tout ce qui me tombe sous la main. Peut-être des petites astuces, des petits conseils ? Alors, vous l'avez dit d'ailleurs, il y en a qui ont pris du poids, mais il y en a qui ont perdu du poids pendant ce confinement. Alors comment ça s'explique ça ? Et en fait, ceux qui ont perdu du poids, a priori, c'est des personnes qui ont mis à profit ce confinement, en fait, finalement, pour vraiment se recentrer sur leur cadre de vie. Et qui n'ont pas, voilà, certaines personnes se sont fait surprendre par ce confinement et se sont ennuyées parce qu'ils ne se sont pas organisés. Et en fait, globalement, dans le confinement, il faut vivre une vie active parce qu'on est fait pour être actif, en fait, pas pour rester inactif. Et donc c'est le matin, se réveiller, éventuellement s'occuper des enfants. Alors là, maintenant, il y a moins le fait de s'occuper pour faire les devoirs des enfants, mais faire le télétravail éventuellement à ce moment-là, parce que c'est le matin qu'on est plus actif sur ce sujet-là. Et puis organiser, profiter de cette heure d'activité physique pour dire, je vais enfin avoir un moment à moi, en fait. Parce qu'avant, on sortait pour faire de l'activité physique en allant faire ses courses, conduire les enfants et puis aller au travail. Maintenant, c'est les personnes qui sont confinées ont une heure vraiment à elles. Et donc, en fait, qu'elles en profitent pour trouver leur activité physique qui leur plaît, en fait, et pour bien s'organiser dans la journée et trouver les occupations. Lire, voilà. Rester actif, se faire un genre de petit planning de la journée pour ne pas avoir trop de moments creux. Et alors, côté alimentation, le premier confinement, c'était au printemps. C'était facile de manger des salades fraîches, des fruits. Là, on a un peu envie de manger des raclettes, des tartiflettes. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça ? On mange en petite quantité ? Alors, globalement, en fait, il n'y a pas d'alimentation bien ou pas bien. Ce qui compte, c'est de manger en diversité. C'est-à-dire que si vous mangez toujours la même chose, ça ne va pas être très plaisant. C'est de manger, une fois, ce n'est pas forcément viande, féculents, légumes. C'est manger ce que vous avez envie et puis changer dans les couleurs, dans les aspects. Avoir de la diversité et cuisiner en quantité adaptée. Parce qu'en fait, vous aurez beau avoir quelque chose de très équilibré, si vous en mangez trois assiettes, forcément, vous allez stocker à un moment donné. Donc, utilisez pour ça des recettes pour essayer de calibrer un petit peu les quantités. Ça va vous aider parce qu'en fait, finalement, de calibrer les recettes, vous avez moins tendance à finir le plat qui est devant vous. Et puis, vous allez moins gaspiller aussi. Donc, on fera des économies aussi là-dessus. Et pour le petit grignotage, quand on fait une pause dans son petit planning, comme vous nous l'avez conseillé, pour le grignotage, on a souvent tendance à se tourner vers des produits sucrés, des bonbons, des gâteaux. Est-ce qu'il y a un grignotage intelligent, entre gros guillemets ? Alors, un grignotage intelligent, effectivement, des produits moins transformés, ça peut être un petit peu plus intéressant au niveau nutritionnel. On mange des carottes ? Par exemple. Alors, des carottes, si c'est votre plaisir, j'ai envie de dire, il faut prendre quelque chose qui vous plaît. Si vous mangez quelque chose qui ne vous plaît pas, on va rentrer dans une logique de régime et de toute façon, ça va casser. Donc, c'est prendre quelque chose qui vous plaît, ça peut être une poignée de graines ou un fruit. S'il vous faut une barre chocolatée, ça peut être aussi une barre chocolatée. Mais pour grignoter intelligemment, je dirais, ça veut dire qu'il faut prendre conscience. C'est-à-dire que grignoter, ça veut dire manger alors que je n'ai pas faim. Si je mange parce que je n'ai pas faim, il faut au moins que j'ai du plaisir. Si je grignote devant la télé avec mon paquet de chips, mais même avec n'importe quel fruit que je mange en regardant la télévision et que je ne suis pas concentré à ce que je fais, finalement, je ne vais même pas en retirer de plaisir. Et donc, cinq minutes après, j'ai déjà oublié que j'ai mangé et je vais en reprendre. Alors que, voilà, si vous voulez grignoter intelligemment, vous posez devant ce que vous voulez, mais au moins vous le mangez en étant à ce que vous faites, pas en train de dire vos mails ou en train de regarder la télé. Alors, rester actif le plus possible, vous nous l'avez dit, continuer peut-être à faire simplement trois repas par jour, comme dans la vie normale, plutôt que de manger un petit peu tout au long de la journée. Concernant le sport, vous nous en avez dit un mot, conserver une activité physique, même si on est à la maison, on fait quoi ? On fait les fameux tutos sur Internet ? Alors, effectivement, il y en a qui disent qu'il faut faire une activité intense, d'autres, effectivement, pratiquer quelque chose de modéré, mais longtemps. Il n'y a pas vraiment de règle, en fait. Effectivement, ce sera plus intéressant de faire une heure de vélo tranquillement qu'un quart d'heure ultra intensif pour la perte de poids, parce que c'est effectivement votre sujet. Mais l'activité physique qui importe, c'est celle que vous allez refaire dans la semaine. Parce que si je vous dis, oui, ce serait bien que dans votre heure, vous alliez courir 20 kilomètres, vous allez me dire, oui, oui, et puis vous allez revenir, vous allez mal, et le lendemain, vous n'en faites plus. Donc, moi, je préfère que vous fassiez une heure tranquillement de balade, ce que vous voulez, et bien ça, vous serez capable de le refaire. Et l'activité physique, c'est celle qui vous plaît, et c'est celle qui s'intègre bien dans votre quotidien. Parce que, effectivement, l'activité physique, il n'y a pas besoin de se dire, je fais au moins 45 minutes. Ah, j'ai que 30 minutes, je ne sais pas assez pour faire de l'activité physique rentable. Si, dès que vous bougez 5 minutes, 10 minutes, c'est de l'activité physique. Pour aller au supermarché, plutôt que de vous garer juste devant la porte, comme on le fait tous, globalement, vous vous garez dès qu'il y a de la place, vous marchez 50 mètres en plus, c'est déjà de l'activité physique. Et si vous introduisez toutes ces petites activités physiques tous les jours, ça a un vrai effet, en fait, et ça compte. Alors, restez avec nous, Julien Rousseau, c'est l'heure des questions de nos téléspectateurs. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais la question de Sylvain de Béthune est un peu plus précise. Sylvain, il nous demande si j'ai envie de grignoter, quels sont les meilleurs fruits ? Alors, il est motivé, il veut manger des fruits quand il grignote. Quels sont les meilleurs fruits à manger en cette période, justement, comme on le disait, d'hiver, de froid ? Alors, il y a des fruits de saison, quand même, qui sont plus chargés en vitamines, et qui sont quand même plus logiques à consommer que des fruits produits artificiellement, enfin, en serre. Et dans ces fruits, ce qui est intéressant, c'est la diversité, donc il n'y a pas de fruits mieux que d'autres. Par contre, ce qui est bien, c'est de prendre des fruits où on va être conscient de ce qu'on mange dans ces périodes d'ennui, comme vous disiez, de confinement. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a des agrumes, et donc là, on l'épluche, donc on prend conscience qu'on va manger, on décortique petit à petit, et puis en plus, il y a des apports en fibres, en vitamines qui sont intéressants, donc ça peut être des agrumes, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de fruits génial. C'est, prenez celui que vous avez envie, et si le lendemain, vous avez envie d'un autre, c'est encore mieux. Alors, c'est la question que nous posait Marine de Roubaix, est-ce qu'il y a des fruits, est-ce qu'il y a des légumes qui font particulièrement plus que d'autres grossir ? Ce que vous nous dites ce soir, c'est que pas vraiment ? Oui et non, c'est-à-dire que ce qui fait grossir, c'est quand on mange, alors qu'on n'en a pas besoin. Donc, quel que soit le fruit ou le légume que vous mangez, alors que vous en avez besoin, que vous avez faim, vous n'allez pas grossir. Mais oui, il y a des fruits, vous prenez une banane bien mûre et une pomme, effectivement, la banane bien mûre, quand on n'a pas faim, si on n'en a pas besoin, il y a plus d'énergie, en fait, rapportée au même poids. Donc, il y a des fruits qui sont plus ou moins énergétiques, et les fruits, si on devait comparer les fruits et les légumes, effectivement, dans les fruits, il y a un peu plus de sucre, et donc il y a un peu plus d'énergie. Donc, oui, on peut grossir quand on mange des fruits alors qu'on n'a pas faim, mais c'est sûr qu'on va manger, on va moins grossir avec un kilo de pommes qu'avec un kilo de barres chocolatées. Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup, Julien Rousseau. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Elsan, merci d'être venu ce soir sur le plateau de BFM Grand Lille et BFM Grand Lille.